Musique Hello les beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo Aliexpress donc j'ai reçu pas mal de petites choses, donc j'en attends encore parce que comme j'attendais en fait de rentrer de vacances pour relancer des commandes parce que j'ai eu peur qu'il y ait des choses qui arrivent pendant les vacances quand on est parti au mois d'avril donc des fois ça vient vite, des fois ça vient plus longtemps donc j'ai préféré attendre, donc il y a des choses que j'ai reçues par contre avant et puis des choses après donc je vous montre tout ça tout de suite donc il y a un petit peu de, il y a des bijoux, des plaques de stamping, un petit peu de sac à main enfin un petit peu de tout, des chaussures, un petit peu de tout et varié on va commencer peut-être par tout ce qui est accessoire, on va dire accessoire on va commencer par les sacs donc j'ai reçu ce petit sac à main là qui est trop mimi qui est en noir et en blanc crème un peu impression croco et avec une belle bouche ici donc vous avez les hances qui se présentent comme ceci qui sont réglables, donc vous pouvez les agrandir puisqu'il y en a beaucoup beaucoup à l'intérieur donc vous pouvez l'agrandir comme ceci à l'intérieur vous avez deux moyennes poches et une qui est au milieu à fermeture éclair il se ferme par pression aimantée donc je l'ai trouvé super mimi donc je l'ai trouvé très très sympa c'est une pochette avec en fait des fermetures éclair là sur le devant avec deux teintes de couleurs vous avez des bronzes et des... il n'y a pas de teinte non non, il n'y a qu'une seule teinte de couleur je vous dis comme bêtise donc il est tout simple, tout noir donc c'est une grande pochette que vous pouvez porter soit à la main avec la petite hance soit sans rien, juste comme ça vous pouvez la porter comme ceci ou alors il y a une petite bandoulière avec que moi je vais soit porter ou pas porter, je ne sais pas donc je vous mettrai tous les liens et je vous afficherai tous les prix sur la vidéo donc à l'intérieur vous avez des petites poches donc ensuite on va passer à une paire de chaussures donc je vous mettrai dans un petit coin je vais me pousser un petit peu je vous mettrai juste ici une vue portée donc celle-ci ça fait un petit bout de temps que je les avais reçues mais j'attendais qu'ils fassent quand même un petit peu meilleur au niveau de la saison pour pouvoir vous les présenter donc elles se présentent comme ceci donc sur la cheville ça fait un effet de bride comme ça qui est très joli donc elles sont couleur un peu rose poudrée oui c'est un rose poudré vernis le talon n'est pas très très haut c'est un 6 ou 7 cm donc elles ne sont pas excessivement cambrées donc moi en général c'est ce que je cherche ce ne sont pas trop cambrées parce qu'après j'ai mal au dos donc elles sont relativement agréables à porter elles sont à peu près bien finies pour le prix donc moi je les ai... alors toujours dans les accessoires on va parler un petit peu de bijoux cette fois-ci il n'y en a pas énormément j'en attends dans d'autres commandes un petit peu plus donc j'ai commandé chez le même vendeur un lot de bracelets vous savez qui fait un peu imitation Zaroski donc c'est ni plus ni moins tout à fait ceci donc j'en ai pris un noir avec des pierres donc c'est des tris... des trois... ce sont des trois... trois petites lanières comme ça avec noir... je ne sais pas si on va bien voir des pierres noires et dorées et argentées et donc un noir j'en ai pris un blanc un blanc gris un couleur camel blanc un bleu électrique est mon préféré celui-ci et le dernier un gris alors à savoir qu'à l'arrivée ils étaient bien emballés etc ils étaient relativement tous collés au niveau de là avec la colle donc il a fallu que je les décolle tous ils sont à peu près bien finis je dis bien à peu près parce que je trouve qu'il y a certains qui collent encore par contre ils se sentaient très très mauvais quand ils sont arrivés donc j'ai dû les laisser quasiment plus d'une semaine à l'air libre pour que ça ne me contamine pas toute mon armoire à bijoux en fait mais sinon c'est vrai que au niveau du poignet ils font vraiment un très très bel effet comme vous pouvez le voir et ils font vraiment très très joli très très habillé bah tiens je vais garder celui-là parce que je suis en gris donc ça je suis ravie de mon achat et je les ai déjà tous portés et ils n'ont pas bougé par contre il faut bien penser à les enlever quand on fait la vaisselle parce que alors ce que j'ai peur c'est qu'avec la comme ils ont tendance un peu à coller je trouve vous voyez là celui-ci il est collé donc j'espère qu'avec la chaleur quand il va faire chaud cet été que tous les strass ne vont pas se déglinguer j'espère donc à voir en même temps je n'avais pas payé ça excessivement cher donc ensuite on va passer à tout ce qui est make-up donc il y a pas mal de pinceaux cette fois-ci donc ceux-là je les ai déjà tous testés alors c'est la marque G-ZUP c'est ça donc c'était un lot de 6 pinceaux comme ceci qui sont essentiellement pour les yeux donc c'est les G-ZUP 239, 212 donc je pense que c'est un petit peu des dupes de je ne sais pas quoi de Sigma peut-être vous voyez il y a les numéros comme ça et regardez l'état des et bon ils ont lavé pas mal de fois mais je trouve qu'ils vieillissent relativement mal ils étaient beaucoup plus ils perdent leurs poils donc ça je ne vous les recommande pas forcément d'acheter ceux-là parce que je trouve que là ça fait quoi ? ça fait à peu près un mois que je les utilise donc les deux plus petits qui sont en poils noirs n'ont pas bougé mais alors ceux-là je trouve qu'à lavé ils vieillissent mal et ils perdent leurs poils vous voyez il y a des poils un peu plus longs il y a des poils plus longs ça je vais les couper mais je ne suis pas 100% satisfaite donc certes ils n'étaient pas chers mais ça m'embête d'acheter des pinceaux jetables quand même ensuite un gros 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 coup de coeur c'est un pinceau pour faire le contouring donc lui il n'a pas de marque spécifique c'est un gros pinceau comme ceci il est super doux il est super agréable à travailler donc moi je m'en sers en fait pour faire mon contouring ici et ici et au niveau du pour marquer le creux de mâchoire comme ça et ça c'est pareil j'en suis ravie je l'ai lavé je ne sais pas combien de fois il n'a pas bougé il ne perd pas ses poils par contre il se sentait mauvais aussi à l'arrivée donc ça je l'ai lavé au moins 3-4 fois avant de pouvoir l'utiliser mais ça c'est pareil j'en suis ravie on va rester donc dans les pinceaux donc ça je l'ai reçu ce matin et comment vous dire j'en suis déjà raide dingue je ne les ai pas encore utilisés mais j'en suis raide dingue rien qu'au packaging donc c'est un dupe je vais l'ouvrir d'accord donc c'est un dupe du bouc des pinceaux Sigma donc c'est un dupe des pinceaux Sigma avec un joli petit coeur comme ceci donc à l'intérieur vous avez 29 pinceaux qui sont les dupes des Sigma extravaganza il me semble extravagance ou extravagance donc ça se présente comme ceci par contre ça pue la colle c'est quelque chose d'incroyable donc je pense qu'il va falloir qu'ils aèrent avant de pouvoir les utiliser et bien entendu que je les lave donc ils se présentent comme ceci donc vous avez dans une première de ce côté là donc par contre je pense qu'ils n'ont pas parce que ce sont des dupes ils ne doivent pas avoir de numéro on sceller au vanille au vonille alors je vais poser ça là ça va être plus facile pour moi donc je vais déjà vous détailler chaque chaque petit compartiment en fait donc là vous avez des pinceaux qui sont pour le teint pour le contouring je pense là vous avez pinceau blush pinceau ouais c'est ça là c'est pour le teint le contouring ensuite dans l'autre pochette vous avez des pinceaux yeux pas facile à vous montrer là vous avez des pinceaux yeux pour les yeux ensuite là ce sont encore des pinceaux pour les yeux et là c'est des pinceaux pour le teint dans la dernière tranche c'est des pinceaux pour le teint donc je vais vous en sortir quelques-uns pour voir je les ai déjà un petit peu touchés donc ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont très très doux donc à voir ce que ça donne quand je vais les laver donc en fait ils sont emballés comme ça avec le nom au vanille donc je vais vous en sortir un donc vous avez le nom qui est juste ici donc au vanille donc et ça c'est un pinceau je pense pour le mettre le contouring alors ils sont d'une douceur ils sont super doux super doux ils n'ont pas l'air de perdre les poils plus que ça donc à voir ce que ça donne donc là il y a 29 pinceaux ça a l'air d'être de la bonne qualité relativement donc là ça je vais les laver et puis je vais tester tout ça et je pense que je vous en dirai des nouvelles savoir si ça vaut le coup de prendre ceux du plat là les 29 pinceaux ils étaient à 39 euros je crois moins de 40 euros donc 29 pinceaux à moins de 40 euros vous avez la belle trousse qui n'est pas en cuir qui est en plastique je pense donc ça pour partir en vacances ou quoi c'est vraiment très très sympa vous avez tous vos pinceaux sous la main ils sont protégés avec les petits les petits rabats comme ceci donc ça je trouve ça vraiment génial donc je suis ravie 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 donc maintenant il n'y a plus qu'à les tester et voir vraiment si c'est des dupes de Sigma et puis vous en dire des nouvelles dans une prochaine vidéo donc on va continuer dans les ongles donc j'ai reçu des plaques de stamping qui se présentent comme ceci donc celle-ci c'est sur les fleurs c'est pas évident à montrer les plaques de stamping et il y a un kit également de Dream Girl avec plein de plaques comme ceci donc elles ont je les ai testées donc je les fais sur mes ongles là je les porte donc elles accrochent super bien elles tamponnent super bien elles sont bien creusées donc c'est celle-ci que j'ai utilisée on ne va pas voir c'est pas évident à montrer les plaques de stamping donc c'est celle-ci que j'ai utilisée la partie voilà on doit le voir comme ça la partie ici que j'ai utilisée sur cet ongle là donc elles accrochent bien elles avaient une protection bleue pour les protéger à l'arrivée donc ça c'est pareil il y en a 16 donc ça valait vraiment le coup et j'ai voulu tester en fait les tampons de chez AliExpress enfin de chez ce vendeur qui se présente comme ceci avec la raclette alors ça c'est bien ils sont bien pour des petits motifs disons ou alors qu'il faut passer comme ça il accroche bien il n'est pas trop mal pour un tout petit prix je crois qu'il était à 79 centimes donc ça je vais le tester encore un petit peu plus parce que je ne suis pas forcément convaincue de son efficacité par rapport aux ongles parce que en fait j'ai utilisé sur mes ongles j'ai utilisé donc mon tampon en chouchou donc je vais le réessayer je vais l'essayer un petit peu plus en profondeur savoir sur des petits motifs ou du gros motif sur toute la la totalité de l'ongle donc ça je vous en redirai des nouvelles peut-être dans une vidéo stamping parce qu'une vidéo stamping va arriver avec le matériel nécessaire qu'il vous faut pour pouvoir faire du stamping donc j'espère que la vidéo vous a plu et puis il y en aura une autre puisque j'attends d'autres commandes donc nous on se retrouve pour de prochaines vidéos portez-vous bien bye bye m 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 Sous-titrage ST' 501